Trois questions qui font tomber un homme amoureux. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur d'expérience séduction depuis 2010, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, Cédure, Votre Homme, Idéal, en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, on va voir trois questions que vous pouvez poser à un homme pour le faire littéralement tomber amoureux de vous. Juste avant, vous pourrez prendre votre fiche sur comment rendre un homme amoureux. Premier lien dans la description de la vidéo, lien au commentaire épinglé. La première question, c'est « Tu ferais quoi, toi, si tu étais dans ma situation ? » Typiquement, vous lui demandez un conseil, vous lui demandez un avis, vous lui montrez qu'il compte, vous lui montrez que vous l'écoutez, vous lui montrez qu'il est important, vous lui montrez que vous avez confiance en lui et en son jugement, et vous lui montrez qu'en fait, vous ne faites pas cavalier seul, que vous vous considérez tous les deux comme une équipe. Et un homme, ça le touche, de sentir qu'il est important pour vous, de sentir que son avis compte, de sentir que vous l'écoutez, de sentir que vous vous considérez comme une équipe, pas seulement quand vous avez besoin de lui, mais tout le temps en fait. Donc, quand vous avez une décision importante à prendre, essayez de lui demander son avis, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de le suivre, mais essayez de lui demander son avis, de lui montrer en fait qu'il est important pour vous. À travers cette question, elle marche du tonnerre. Deuxième question, mais pourquoi un homme comme toi, tu ne réalises pas ton rêve ? Je ne sais pas ce que pourrait être son rêve, de faire, je ne sais pas, l'ascension du Kilimanjaro, je ne sais pas, moi, n'importe quoi, n'importe quoi, lancer son entreprise, son rêve. Bon, c'est quoi son rêve ? Et bien là, vous montrez que son bonheur est important pour vous. Donc ça, c'est un truc qu'il faut communiquer, très important pour séduire un homme. Vous montrez que vous pouvez le motiver, que vous pouvez être derrière lui, à le soutenir. Donc ça, c'est hyper important aussi. Vous lui donnez de la force, en fait. Vous le motivez, vous lui dites qu'il en est capable. Vous lui dites que vous croyez en lui, que vous avez confiance en lui pour réussir, que vous misez sur un homme comme lui, qu'un homme comme lui, ça peut tout faire. Donc, vous voyez tout ce qu'il y a derrière cette question-là. Ce sont des éléments dont un homme a besoin, en fait, pour tomber amoureux. Dans mon nouveau programme, quand il s'éloigne, comment bien réagir pour le faire revenir et lui donner envie de s'engager ? J'explique aussi comment, en tant que femme, tu dois avoir les bons comportements pour qu'un homme ne se sente pas étouffé et qu'au contraire, qu'un homme voit en toi, « Ah, elle, elle est spéciale. Elle, c'est différent. Avec elle, il y a un truc spécial. Je ne veux pas la rater, en fait. Je vais m'engager avec elle. » Alors que la plupart des hommes se disent « Hum, est-ce que je ne peux pas avoir mieux ? » Tu vois ? Donc, il faut vraiment regarder ça comme ça. Troisième question. Ça te dit une petite aventure, ce week-end ? Là, ça montre qu'au dernier moment, vous pouvez être une femme spontanée, lui proposer une surprise improvisée, un week-end ou une sortie, mais que vous êtes capable d'organiser quelque chose, vous êtes capable de le surprendre, vous êtes capable de ne pas le faire vivre toute sa vie dans la monotonie, en fait. C'est excitant, c'est surprenant, ça montre que vous êtes fun et ça montre que vous êtes capable aussi d'être force de proposition. Donc, vous n'êtes pas une femme passive qui attend que tout lui tombe dessus et qui ne fait que se plaindre et que vous êtes capable aussi de prendre des initiatives. C'est sexy, une femme qui prend des initiatives, que ce soit dans la vie ou au lit. Vraiment, on dit souvent, beaucoup de femmes disent « Hum, je m'ennuie avec lui, il ne fait pas d'efforts, il n'organise rien. » Mais quand nous, c'est pareil, en fait. Quand on tombe sur une femme qui prend des initiatives, qui n'est pas passive, qui n'est pas attentiste, on se dit « Waouh, super ! » Elle est vraiment différente. Donc, si vous voulez savoir faire tomber un homme amoureux, prenez votre fiche, je pourrai le lien dans la description de la vidéo, lié en commentaire, épinglé, liké, commenté, partagé. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.